Vous allez utiliser vos deux mains pour vous faire du bien, pour vous mettre dans un état de détente, pas de stupeur ni de sommeil, bien que ce soit un état voisin du sommeil, qui s'appelle le palming en très bon français, n'est-ce pas ? P-A-L-M-I-N-G, c'est-à-dire se prendre la tête dans les paumes des mains. Alors, il y a un certain nombre de façons de faire. Il y en a une qui consisterait à vous allonger de tout votre nom. Je ne vais pas vous suggérer de faire ça parce que le sol est froid. Il est dur, n'est-ce pas ? Et que c'est quelque chose de très confortable à faire et qui a pour but de vous relaxer, de nous relaxer. Donc, pour ça, pour faire ce palming, il y a d'autres façons de faire qui seraient d'avoir un instrument pour vous tenir bien droit. Moi, je suis très terre-à-terre dans mon enseignement. Ceux qui ont travaillé avec moi le savent. J'utilise ce qui nous tombe sous la main. Bon. Alors, moi, j'ai une table. Alors, vous allez voir comment on peut faire ça avec une table. Vous n'avez pas... Ah, mais si, vous avez des tablettes. Eh bien, voilà, on va redresser votre tablette. Tout le monde a une tablette ? Qui n'a pas sa tablette ? Je ne parle pas de tablette électronique. Ce n'est pas ça. Vraiment, une petite table attachée à votre siège. Si vous en avez une, eh bien, utilisez-la. Si vous n'en avez pas, eh bien, vous ferez 100 parce que ça arrive. On est dans la nature. On n'a pas toujours une table avec soi. Rarement même. Enfin, j'espère. Bon. Alors, donc, si vous avez une table, la façon de faire, ça vous a été un petit peu montré tout à l'heure, c'est déjà de vous mettre les coudes sur la table. Alors, souvent, dans mes stages, on le fait vraiment à table. On arrive à table et puis tout le monde se prépare à... Hum, se boinfrer, excusez-moi du terme. Et s'il y a quelqu'un qui n'a pas oublié, et souvent, ce sont les enfants au stage qui disent « Ah, qu'est-ce qu'on a oublié ? » Et alors, du coup, on se met les coudes sur la table, ce qui est très mal élevé, n'est-ce pas ? On n'a pas du tout appris à faire ça chez soi. On nous a dit surtout « Tu te tiens bien à la table, tu ne te mets pas les coudes sur la table. » Alors ici, on encourage à se mettre les coudes sur la table et à se laisser vraiment complètement aller. Alors, on a un certain nombre de supports. On a le support où sont nos pieds, on a vu ça ce matin. Et alors, on laisse partir nos pieds comme si c'était des masses de plomb qui s'enfonçaient dans de la gadoue. Et on n'a plus de contrôle sur nos pieds, on les laisse enfoncer. Et on en fait autant au niveau de son bassin, un bassin qui est lourd maintenant. En plus, on sort de table. Je ne sais pas ce que vous avez ingurgité à midi, si vous avez pris beaucoup de choses. Moi, j'étais obligée de prendre deux desserts parce qu'il n'y avait pas assez de poing. Et donc, tout ça, ça remplit. Alors, laissez peser ça sur la chaise. Et puis, installez vos coudes. Installez vos coudes sur la table. Et alors, attention à la position des épaules parce que quelquefois, quand on s'appuie sur les coudes, on monte les épaules. Alors, regardez ce que ça fait. On a la tête qui s'enfonce dans les épaules. Alors, lâchez les épaules, lâchez tout le poids que vous pouvez lâcher sur vos coudes. Imaginez que la table, la tablette ou votre thorax sont une mode de beurre dans laquelle s'enfoncent vos coudes. Laissez aller les coudes. Et puis, le dernier support, vous allez pouvoir placer... J'ai peur que ça... Ça fait des échos, non, ce système ? Ça va ? Bon. Le dernier support, alors là, je vais mettre un petit peu de côté. Vous allez déposer votre tête dans vos mains. Faire une corbeille de vos deux mains. Laissez la concavité naturelle à vos deux mains. Et puis, vous allez déposer... Alors, je vous montre comment ça... Ce qui se voit. Je vais mettre debout pour que vous voyez bien la position des mains. Alors, les mains sont légèrement superposées, très légèrement. Et puis, vous déposez votre tête, donc, dans cette petite corbeille, de façon à ce que le nez reste dehors. On a besoin de respirer, n'est-ce pas ? Et puis, la concavité de la main fait que vous ne l'appliquez pas sur vos yeux. Les yeux sont des masses liquides, gélatineuses, etc. On n'a pas du tout intérêt à appuyer dessus. Donc, vous, simplement, vous leur faites, comme on a dit tout à l'heure, une petite maison ou un petit abri ou un petit sauna, enfin, ce qu'on veut. Et voilà cette position. Donc, dans cette position-là, ça va... Vous m'entendez malgré l'absence de micro ? Dans cette position-là, donc, les mains sont légèrement en diagonale l'une sur l'autre, les doigts légèrement superposés sur le front. Et puis, vous écartez les pouces des autres doigts et vous les mettez sur les tempes. Si vous aviez un ballon de basket, c'est la position. La position autour du ballon de basket, toc, 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 et on lance le ballon, n'est-ce pas ? Donc, on a les quatre doigts ensemble et les pouces écartés. Et comme ça, vous avez votre tête dans vos mains. Voilà. Donc, je vous le montre. Donc, moi, j'ai l'avantage d'avoir une bonne table, solide. Et voilà la position. Donc, faites-le, s'il vous plaît, sur vos tablettes, sans vos lunettes, bien sûr, puisque vous êtes dans le noir, vous êtes plongé dans le noir. Donc, si vous n'avez pas de tablette, essayez d'appuyer vos coudes contre votre thorax, si vous le pouvez. Sinon, tant pis. On fait avec ce qu'on a. Voilà. Et on va le faire peu de temps parce que ça va être le moment de commencer. Et soyez attentifs à ce qui se passe. Portez votre attention au niveau de vos pieds. Sentez ce qui se passe au niveau de vos pieds. Et à nouveau, laissez-les s'enfoncer. Ils ne font plus partie de vous. Vous les laissez partir. Si ça se trouve, ils sont en train de s'enfoncer, s'enfoncer, s'enfoncer jusqu'au centre de la terre et laissez-les s'enfoncer. Faites-en la même chose au niveau du bassin. Laissez le bassin s'enfoncer lourdement sur votre chaise. Laissez vos coudes s'enfoncer dans la table comme dans une mode de beurre. Et puis laissez votre lourde tête s'enfoncer dans vos mains. Dans vos mains qui sont là et qui vont vous empêcher de laisser la tête rouler sur la table. Et là, soyez attentifs au fait d'être dans le noir. C'est très bien. Dans le noir, on repose les yeux. Il n'y a rien à voir. On repose aussi le cerveau, évidemment, puisque le cerveau n'est plus alimenté. par ce qui vient en permanence du côté des yeux. Et puis laissez faire. Il y a peut-être des bruits. Il y a le bruit que je fais. Il y a le bruit de la ventilation. Il y a le bruit. Mais ça ne vous concerne pas. Vous êtes à l'intérieur de vous, bien tranquille, les yeux fermés. Le monde peut s'écrouler autour de vous. De toute façon, vous n'y pouvez rien. Respirez tranquillement. Soyez attentifs au souffle. Au va et vient du souffle. Voilà. On va le faire juste quelques secondes avant de commencer, parce qu'on aura l'occasion d'y revenir de diverses façons pendant le reste du congrès. Voilà. Je vous laisse quelques secondes en silence dans le noir. Et puis, maintenant, gardez vos yeux fermés encore un petit peu, le temps que je vous suggère de les ouvrir. Vous allez vous redresser à l'aide de votre petite ficelle élastique. Vous vous souvenez, la petite ficelle de ce matin. Redressez-vous bien. Otez vos mains. Portez vos deux bras verticalement vers le plafond. Toujours les yeux fermés. Et tirez, 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 tirez. Comme si vous vouliez attraper le plafond. Allez-y, tirez, tirez, tirez. Et sentez que maintenant, vous allez vraiment à l'encontre de ce qu'on a fait tout à l'heure. Vous allégez, allégez, allégez vers le plafond. Et en même temps, baillez, 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 baillez de tout votre corps. Allez, laissez-vous baillez, laissez-vous baillez, laissez-vous baillez. Et lâchez tout. Lâchez les bras. Lâchez les paupières. Ouvrez les paupières en scillant. On a appris à sciller tout à l'heure. Et dorénavant, chaque fois que vous aurez fermé les yeux et chaque fois que vous allez les ouvrir, prenez l'habitude de le faire en scillant. Et vous verrez que ça donne l'illusion de mouvement de choses immobiles. Si vous me regardez fixement, je ne bouge pas. Si vous me regardez en scillant, essayez. Regardez-moi en scillant. Et vous allez voir que ça fait comme les petites images des vieux films de Charlot. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Si vous essayez sur les lumières, c'est encore beaucoup plus vérifiable. Si vous regardez les lumières sans bouger, elles ne bougent pas. Et si vous les regardez en scillant, elles ont l'air de s'allumer et de s'éteindre, donc ça bouge. Donc c'est une première façon de faire l'expérience du mouvement apparent, perceptible par les yeux. Voilà. Bon. Alors, ma tâche suivante, c'est de présenter les intervenants suivants. Je vais commencer par ma co-intervenante, Christiane Coquelet, qui est une nouvelle parmi les membres de l'association. Christiane a terminé la formation faite par Nina. Je vous ai expliqué ce matin que l'association a été créée et fondée par Nina Hutchins, que vous avez eu l'occasion de rencontrer pour ceux qui ne la connaissaient pas. Et depuis deux ou trois ans, Nina a lancé une autre de ses imaginations visionnaires, et qui est une formation d'enseignante de méthode Bates, qui s'appelle l'école de la vue. Et à l'occasion de ce lancement, elle a formé plusieurs générations déjà de nouveaux enseignants de la méthode Bates. Dieu merci, parce qu'il y a des gens qui vivissent, comme moi, et qui vont faire d'autres choses de leur vie que d'enseigner, peut-être. Et puis, il faut qu'il y ait de nouveaux. Et puis surtout, il y a des tas de régions où personne n'a jamais entendu parler de la méthode Bates. Et donc, c'est merveilleux d'avoir une nouvelle couvée d'enseignants grâce à Nina. Voilà. Donc, Christiane va parler d'un problème très pointu. Alors, notre intervention, vous avez lu ça sur le programme, c'est la vision dans le quotidien. Évidemment, le quotidien, hélas, de nos jours, c'est de plus en plus envahi par la technologie, que ce soit l'ordinateur, professionnellement, ou par passion, ou par nécessité illusoire, peut-être. Sans parler des tablettes, des téléphones très intelligents, n'est-ce pas ? Qui remplacent notre intelligence à nous, quelque part. Peut-être qu'il allonge, mais bon, il faut se méfier. Voilà. Donc, elle va nous parler de cette question très, très pointue, et qui nous concerne tous, et qui concerne nos jeunes enfants, puisqu'apparemment, dès l'âge de 3-4 ans, on leur met tout ça entre les mains, et ils savent bien mieux que certains d'entre nous, moi y compris, surtout, utiliser cette technologie. Et quand on devient ado, alors, on a eu tout ce que Laurence Puchel nous a dit, et c'était plutôt un peu terrifiant. Bon. Donc, elle va s'adresser à ça. Et puis moi, je vous l'ai dit, je suis très terre-à-terre. Donc, on va voir ensemble, après, comment on fait, parce que certains d'entre vous me disent, ben oui, moi j'ai fait des stages, moi j'ai appris les choses, moi je les ai faites un petit peu, mais j'ai pas le temps. Bon. Alors, le temps, c'est vrai, on court après, on n'a pas le temps. Personne n'a de temps. Je sais pas, c'est illusoire. Dans le temps, on s'ennuyait. Ça arrivait qu'on s'ennuie. Qu'est-ce qui s'ennuie de nos jours ? Peut-être quelques-uns, je ne sais pas. Mais bon, on n'a plus le temps de s'ennuyer, ce qui est bien dommage. Voilà. Donc, on va voir ensemble comment faire les choses quand on n'a pas le temps, parce que la fatigue est là tout le temps, les yeux sont là tout le temps, tous nos autres organes sont là qu'on va pouvoir utiliser, comme on a vu un petit peu tout à l'heure, les reposer ou les stimuler, les faire bouger. Bon. Voilà. Et ça, c'est sans prendre le temps de faire exprès, parce qu'on va se donner évidemment des excuses, parce qu'on n'a pas le temps, donc on ne le fera pas. Mais peut-être en apprenant à superposer les choses, puis à les faire en même temps. C'est toujours une question de temps. Le même temps, pas de temps, plus de temps, trop de temps, toujours le temps. Voilà. Christiane, à toi. D'accord. Donc, j'ai travaillé depuis de nombreuses années dans le secteur social des collectivités territoriales, et je me suis aperçue au fil du temps que de plus en plus de collègues portaient des lunettes. Alors, je les ai interrogées et elles m'ont dit qu'en fait, depuis le travail sur écran, elles avaient beaucoup de difficultés pour celles que j'ai interrogées. C'est pourquoi... Oui ? Je crois que tu ne parles pas assez fort. Je ne parle pas assez fort ? C'est très bien. Pardon ? Comme ça, c'est très bien. Comme ça, c'est bien. D'accord. Ah oui, il faut être plus près du micro. J'ai donc fait mon mémoire en imaginant un atelier de prévention de la fatigue oculaire lors du travail sur écran. Là, tu es trop près, je crois. Je suis trop près ? Il y a un écran. Non ? Je ne sais pas. Et donc, quand mon mémoire a été validée, j'ai proposé à la direction de mon unité de travail de faire un atelier pour mes collègues de travail. Donc, c'est cette expérience que je vais vous raconter. Voilà. Donc, pour construire cet atelier, je me suis servi, bien sûr, des travaux du Dr Bates, mais également des préconisations de l'Institut de recherche et de sécurité. Parce qu'en effet, depuis le décret du 14 mai 1991, le Code du travail prévoit l'aménagement du poste de travail et des temps de pause pour prévenir la fatigue visuelle, les troubles musculo-squelettiques et le stress des personnes qui travaillent sur écran. Donc, si c'est prévu au niveau légal, c'est que ça a été constaté. Alors, nous allons d'abord voir comment fonctionne sommairement la vision normale, puis répertorier les contraintes induites par le travail sur écran et leurs conséquences sur nos yeux. Et ensuite, nous verrons comment éviter la fatigue, à la fois par l'installation ergonomique du poste de travail, c'est-à-dire son implantation, l'aménagement du poste proprement dit et l'environnement. Et ensuite, dans une troisième partie, nous verrons comment moins fatiguer nos yeux en changeant certaines habitudes et en rythmant notre activité. Alors, comme vous le savez tous, dans la vie courante, les personnes qui ont une vision normale voient de quelques kilomètres à 20 centimètres. Lorsque elles regardent, le regard se déplace, les yeux accommodent pour voir clair sans fatigue, ils regardent ce qui intéresse la personne. Les yeux s'adaptent au changement de luminosité, la pupille se dilate quand il fait plus sombre, elle se contracte quand il y a davantage de lumière. A priori, les personnes sont détendues, respirent amplement, elles bougent leur corps, leurs yeux spontanément. Alors, pour reprendre les principes du Dr Bates, donc les principes du Dr Bates, c'est une vision normale correspond à la relaxation chez la personne, le mouvement et la vision centrale. Alors, la vision centrale, pour illustrer, si vous êtes dans un train en marche, vous regardez le fond du wagon, ça c'est la vision centrale et vous percevez le paysage qui vient vers vous alors que vous ne cherchez pas à le voir et ça c'est la vision périphérique. Donc, quand on est détendu, les deux se synchronisent et on voit bien. Et à ces principes, il faut ajouter le rôle de la mémoire et de l'imagination. Alors, le Dr Bates s'était aperçu que la vue fluctue et que ses fluctuations sont liées à la santé mentale, pas la santé mentale, pardon, la tension mentale. C'était pour faire diversion. Ça peut être ça aussi, oui. En fait, le stress, qu'il soit émotionnel, mental ou environnemental, joue un rôle primordial dans les modifications de la vue. Alors maintenant, nous allons voir les contraintes induites par le travail sur écran et les effets sur les individus. Alors, tout dépend. D'abord, ce qui saute aux yeux, j'ai envie de dire en premier lieu, c'est la distance figée. C'est-à-dire dans la vie classique, on regarde à différentes distances et sur écran, on est toujours à la même distance de l'écran. Et c'est contraire à son fonctionnement. Donc, il a tendance à se contracter. Si vous voulez vous rendre compte un petit peu de ce que représente la contraction, on peut faire un petit exercice. C'est-à-dire, vous pouvez lâcher votre crayon et contracter vos yeux à 100%. Donc, très fort. C'est les paupières, tu peux dire ? Oui, contracter les paupières. Donc, puis vous relâchez, vous respirez, vous sciez. Maintenant, on va contracter à 50%. Pareil, vous relâchez, vous regardez ailleurs, vous détendez. On va faire le même exercice à 20%, quoi que ce soit que ça veut dire, mais c'est pour donner une idée. Pareil, on se détend, on respire. Et maintenant, à 5%. C'est difficile, mais c'est pour donner une idée. Et puis, pareil, vous relâchez, vous respirez, vous sciez. Et donc, les 5% correspondent à peu près à l'état de contraction des yeux quand on travaille sur écran. C'est pour donner une petite idée. Donc, la première chose, c'est la distance figée. Ensuite, la diminution du champ visuel, parce qu'un champ visuel normal, c'est 180 degrés. Et chaque œil, à peu près 120, avec une zone commune. Et verticalement, c'est à peu près 90 degrés. Quand on travaille sur écran, on regarde une zone très étroite. Donc, la vision centrale est privilégiée au détriment de la vision périphérique. Cela entraîne un effort et moins de mobilité de l'œil. Et à l'extrême, on peut avoir l'impression d'être dans un tunnel. La troisième chose, c'est qu'on est très concentré sur le travail qu'on fait, quand on travaille sur écran. Cela entraîne la diminution de l'amplitude de la respiration. Et si tous les organes ont besoin d'oxygène, c'est particulièrement important pour les muscles, le cerveau et les yeux. Ensuite, ce matin, on a parlé du scillement des paupières. Lorsque l'œil est détendu, un scillement a lieu à peu près toutes les 3 à 5 secondes. Cela sert à nettoyer, lubrifier. Et le film lacrymal protège la surface de l'œil. Des travaux récents montrent que cela détend aussi le cerveau. Mais lorsque le scillement se réduit, cela peut entraîner la fatigue des yeux, des sensations de picotement ou de brûlure. Ce matin, on a dit également que l'écran est chauffé. Donc ça, c'est les éléments physiques. Et en plus, la nature du travail va influer selon s'il s'agit d'un travail répétitif ou nécessitant des initiatives. Ensuite, si on est sous pression au niveau du temps, si l'ordinateur ne répond pas comme on voudrait, cela va engendrer plus ou moins de stress avec les conséquences que l'on a vues. Voilà, donc ça, c'est les contraintes et les conséquences. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va faire ? D'abord, on va installer au mieux son ordinateur. Donc déjà, la première... Ça va au niveau rythme, c'est bon ? C'est un peu vite ? Oui, mais ça, on peut poser toutes ces questions après. Oui, mais ce que tu as dit ce matin. Ah, oui, oui, oui. Vous n'aurez pas instantanément, parce qu'il va falloir faire un petit montage. Donc, vous ne partirez pas avec ça sous le bras. Il faudra vous inscrire et puis vous pourrez l'avoir en ligne. Vous aurez un code ou un mot de passe ou je ne sais quoi, pour pouvoir vous procurer en ligne. Voilà. Bien. Oui, oui, ce sera payant, enfin légèrement, je ne sais pas. Il faudra voir, le réalisateur sera de nouveau là demain, il faudra lui demander exactement les modalités. C'est lui qui va faire le petit montage, il ne peut pas être avec nous cet après-midi, mais Pierre continue de filmer. Bon, donc, pour installer son poste de travail, on va commencer par s'intéresser à la lumière. C'est-à-dire, l'important, c'est de ne pas avoir la lumière dans les yeux et que la lumière ne reflète pas sur l'écran non plus. Donc, on va regarder quelles sont les sources de lumière. Il sera préférable d'installer un ordinateur entre deux rangées de plafonniers que sous une lumière. Et en général, on orientera l'écran perpendiculairement à la fenêtre pour la même raison. Tout en sachant que la lumière naturelle est meilleure pour l'œil, si on consulte des documents papier, une lampe d'appoint peut être nécessaire. Ensuite, l'aménagement du poste de travail. Donc, la première des choses, bien sûr, c'est d'organiser son espace de travail afin de pouvoir bouger, changer de position, étendre les jambes, prendre les documents. Mais le siège est également très important, donc un fauteuil aux normes, réglable. Parce que, deux choses, parce qu'il va falloir que la posture du corps soit la meilleure possible pour moins se fatiguer, éviter les troubles musculo-squelettiques. Donc, la personne, la meilleure position, c'est que la personne soit assise au fond du siège, les pieds à plat sur le sol ou sur un repose-pied si la personne est petite. Et le dos est droit, soutenu par le dossier. Par le dossier, oui. L'angle du bras, là, est droit ou légèrement obtu. L'angle, la main est dans le prolongement de l'avant-bras. Parce que si l'épaule travaille comme ça, cela va avoir des effets néfastes au niveau de l'articulation. Et le clavier est positionné de façon que la frappe soit effectuée avec des poignets flottants. C'est-à-dire, si on fait comme ça, on peut avoir des problèmes de canal carpien. Donc, les poignets flottants, c'est mieux. Après ça, si on a mal, on peut toujours se détendre en faisant des mouvements avec les poignets. Mais autant faire de la prévention. Donc ça, c'est la position sur le siège. Ensuite, par rapport à l'écran. L'écran se situe à au moins une longueur de bras, c'est-à-dire au minimum 80 cm. Pardon. Le haut du... Oui, il y a quelque chose, non ? Bon. Avec un portable aussi. Je vais en parler après. Les yeux sont en haut de l'écran, afin d'avoir le cou droit. Si une personne porte des verres progressifs, elle va regarder par le milieu de ses lunettes, de ses verres. Donc, c'est cette zone-là qui va être sur la partie supérieure de l'écran. En ce qui concerne les micro-ordinateurs, il existe des réhausseurs. qui ont une forme comme ça, qui... Voilà, c'est un truc un peu comme ça. Donc, on pose l'écran dessus. Mais du coup, il faut avoir un clavier séparé pour être à l'aise. Voilà. Alors, ça, c'est donc l'installation du... du poste de travail. Et maintenant, nous avons vu que le travail sur écran tend à supprimer la périphérie. Alors, il va donc falloir trouver des artifices, parce qu'on ne va pas changer, même si on s'installe le mieux possible. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai présenté à mes collègues. Alors, comme vous, elles ont bien ri. Je suis un petit peu pour que ça soit ça. Oui. Alors, voilà, avec une stimulation de la périphérie. Alors, elles ont bien ri. Elles les ont portées. Mais évidemment, elles n'ont pas envisagé de les mettre au travail. Mais par contre... Hein ? Il faut le faire chez soi. Voilà. Enfin, elles passent quand même 7 ou 8 heures par jour sur écran au travail. Voilà. Mais du coup, elles ont imaginé d'autres astuces. C'est-à-dire qu'elles ont aménagé leur bureau, par exemple, en mettant des plantes ou des photos à côté de l'écran. Aussi, en mettant peut-être... Soit elles peuvent regarder par la fenêtre pour regarder loin près. Soit elles ont mis des images... Enfin, des posters au fond. Voilà. Donc, vous pouvez trouver des idées sur un site en anglais, mais il y a des images, donc on comprend. Ça s'appelle Bates Vision, donc B-A-T-E-S-V-I-S-I-O-N, .com, Slash article, donc article... Donc, article... Oui. Slash Vision Tips, donc B-A-T-E-S-I-O-N-T-I-P-S. Article, slash... Et Vision Tips. Oui, c'est alors Bates Vision.com, slash article, slash Vision Tips. Slash, c'est la barre en travers. Alors, donc, après avoir installé son poste de travail au mieux, on va être obligé d'un petit peu changer ses habitudes, et notamment de rythmer son travail différemment. Alors, tout d'abord la question des lunettes, parce que 9 personnes sur 10 travaillent sur écran avec des lunettes, maintenant. Donc, bien sûr, les lunettes doivent être adaptées à la vue. Il faut se rappeler que ce sont des béquilles, c'est-à-dire qu'elles permettent de bien voir, mais n'incitent pas l'œil à accommoder. Du coup, il est recommandé de ne les porter que lorsqu'elles sont indispensables, c'est-à-dire pour sa propre sécurité ou celle des autres, pour éviter de crisper ses yeux, car l'un des principes pour bien voir, c'est d'être relaxé. Alors, moi, je leur ai suggéré d'expérimenter de nouvelles habitudes, c'est-à-dire au lieu de mettre leurs lunettes systématiquement, de se demander dans quelles circonstances elles en ont vraiment besoin. Par exemple, pour prendre le petit déjeuner ou le repas de midi, c'est peut-être pas nécessaire. Pour aller à la photocopieuse, pour parler à une collègue, pour répondre au téléphone, peut-être pas non plus. Voilà. Donc, si... et elles se sont aperçues qu'en mettant moins leurs lunettes, et bien, leurs yeux étaient plus détendus, et voilà. Alors, puisque le stress, qu'il soit d'ordre physique, émotionnel ou mental, crée la fatigue visuelle, il s'agit maintenant de prévoir comment intégrer les notions de détente dans le travail quotidien. Alors, du point de vue légal, donc, ce que je vous ai dit dans le Code du travail, je vous le lis. Pour éviter les troubles musculosquelétiques, la législation recommande des changements d'activité et une pause pendant laquelle on bouge, de 5 minutes toutes les heures si la stache est intensive, ou d'un quart d'heure toutes les deux heures. Ça, c'est la loi. Le changement d'activité est défini comme une alternance avec toute tâche, ne demandant pas de regarder un écran. Une pause est un temps de repos spécifique qui s'ajoute aux pauses traditionnelles. Et le temps de réponse impliquant la surveillance de l'écran ne peut pas être considéré comme une pause. Donc, c'est déjà important dans le cadre de notre travail de savoir que de faire des pauses, c'est légal. Quant aux enseignants de la méthode Bates, eux préconisent de quitter l'écran des yeux toutes les 15 à 20 minutes et de faire un exercice de détente pendant une minute. Alors, une minute, c'est long et c'est court, mais ça veut dire ne pas se laisser trop absorber par son travail, ce qui n'est pas toujours simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette minute ? Donc déjà, on peut mettre en pratique les trois bonnes habitudes recommandées dans la méthode Bates, c'est-à-dire respirer, scier, c'est-à-dire battre des cils avec légèreté, déplacer le regard. Ça, c'est la base. On peut également fermer les yeux, s'étirer, regarder par la fenêtre, dessiner avec le crayon de nez. Je ne sais pas si on a déjà fait ça dans les activités, mais c'est quelque chose qu'on va faire. faire, faire le huit coucher dont on a parlé et qu'on refera. Voilà, des idées, mais bon, l'idée principale, c'est effectivement de faire des pauses et de faire tout ce type d'étendre ses yeux. Voilà. Merci, Christiane. Parce que c'est un fait que ça nous affecte tous. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'utilise pas d'ordinateur dans sa vie ? Personne. C'est fou, hein ? Et c'est récent. Cette invasion, cet envahissement. Vraiment, c'est... Voilà. Bon, alors, je pensais tout à l'heure à l'organisation, alors que Christiane parlait de l'organisation du lieu de travail, elle disait, regardez par la fenêtre, on n'a souvent pas de fenêtre dans un lieu de travail. Donc ça peut être mettre un poster d'un paysage qu'on aime bien ou qui rappelle ses vacances. Mais un paysage qui vous donne accès... Pardon ? Même au travail, c'est obligatoire d'avoir une fenêtre. Ça fait partie du code du travail. Ah. Ça fait partie du code du travail. Ça fait partie du code du travail. Ah oui. Merci. Merci. Est-ce que ce site idéal est réalisé ? Non, c'est pas toujours le cas. Et puis, bon, il est possible aussi que dans... Si le lieu de travail, et souvent c'est le cas, se situe dans des immeubles flambant neufs, des tours et tout ça, des bars, la vue qu'on va avoir va être assez limitée, elle va être sur une autre tour ou une autre... Donc de laisser le regard s'évader à l'infini, c'est pas possible. Et donc, voilà, ce que Christiane suggérait, et ce que je pense tout le monde qui enseigne la méthode B de suggère, c'est de se procurer, de mettre en place un poster ou un tableau ou quelque chose avec un premier plan, un plan plus éloigné, un plan lointain. Vous pouvez avoir un chat sur un rebord de fenêtres et qui donne sur un lac, avec des bateaux à voile proches, moins en moins proches, et puis au fond du lac, le Mont Blanc, et quelqu'un en train de monter et puis de planter un drapeau. Enfin, ça vous permet de faire un petit voyage, de lâcher prise. Ça n'est pas la même chose que si c'était la réalité, mais comme l'a signalé et très bien expliqué Laurence Puchel ce matin, la différence entre la vue et la vision, c'est que dans la vision, il y a ce côté mental et donc de l'imagination. On a tous passé du temps à une fenêtre, à rêvasser devant un lac où il y avait des bateaux, les bruits des bateaux, etc., les bruits des gens qui passaient, et puis une belle montagne au loin ou un beau paysage. Donc on peut recréer ça mentalement. Ce qui m'amène à... Je vais faire une toute petite parenthèse maintenant, tant que j'y pense, parce que... Je n'ai pas encore abordé ma partie du sujet, mais ce qui m'amène au terme de visualisation. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, et on me dit très souvent dans mes stages, « Moi, visualiser, je ne peux pas. » Alors, personnellement, je n'utilise jamais ni le concept, ni la suggestion de visualiser. Quand je vais faire un palming, comme on l'a fait tout à l'heure, on est perdu dans le noir. S'il y a des choses qui viennent, des choses agréables, mais il ne faut pas s'ingénier ni se contraindre à essayer de visualiser quelque chose. Parce que du coup, si vraiment on est conditionné à se dire, « Non, moi, je n'ai jamais su visualiser », on va essayer, on va introduire la tension née d'une obligation. « Ah ! Il faut absolument que je visualise. » Et du coup, on oublie qu'on est là, les yeux plongés dans le noir, à se reposer. On est contracté, ce qui est absolument contre-productif et qui réalise exactement l'inverse de ce qu'on tente de faire. Voilà. Donc, personnellement, si vous y arrivez pas bien, si vous n'y arrivez pas, un palming sans visualisation, ça n'est pas zéro pointé, ça peut être 10 sur 10, en ce qui me concerne. Bon. Voilà. Donc, je vais passer au côté terre-à-terre du quotidien. Mais, je ne sais plus qui a cité ce matin, c'était Lance Puchel qui a cité le Dalaï-Lama, non ? Non, non, c'était Hortense, n'est-ce pas ? Oui, qui a cité le Dalaï-Lama, que le nirvana, c'est dans l'acceptation de ce qui est le monde comme il est vu. Ce qui veut dire que, finalement, ça n'est pas la faute au monde si on n'est pas content de ce qu'on voit. Ça n'est pas non plus notre faute, il ne s'agit pas de faute, mais il s'agit d'état d'esprit. Vous savez très bien, il y a des jours où on se réveille et tout va bien. C'est merveilleux, on se sent à peine du sommeil et puis on se sent bien. Il n'y a pas de raison particulière. Ou alors, je ne sais pas, peut-être qu'on a fait un rêve merveilleux ou qu'on a très bien dormi. Et puis, il y a des jours où, à l'inverse, on n'est pas content. On est de mauvaise humeur, tout va mal, il fait gris dehors, le soleil ne va pas sortir aujourd'hui, il faut absolument qu'on téléphone à Arpien, encore obligé de faire ci. On arrive dans la salle de bain, on se regarde et on se dit, est-ce que je vais oser sortir de chez moi avec une tête pareille ? Donc, finalement, il n'y a pas plus de raison pour ça que pour le petit scénario précédent. Donc, tout ça, c'est en nous. Et donc, à partir de là, on va pouvoir influer, parce qu'il faut bien se rappeler qu'en fait, l'œil est un appareil photorécepteur, c'est-à-dire l'œil ne voit rien. Ça, c'est assez choquant de se dire ça, ou bizarre, mais c'est vrai. Il n'y a pas de vision dans l'œil. La vision, elle se fait là, derrière la tête. Et d'ailleurs, il y a une expression ancienne, avoir les yeux derrière la tête, et c'est là que nous voyons. Ça n'est pas dans nos yeux. Et Laurence l'a dit ce matin, il y a des personnes qui ont des problèmes très sérieux dans certaines sections de leurs yeux, soit une cataracte qui empêche la lumière de passer, soit un problème rétinien, mais malgré tout, qui ont une vision du monde. Ce n'est peut-être pas exactement la même que quelqu'un qui peut utiliser ses yeux comme si de rien n'était, comme si c'était naturel, normal, et que ça coule de source. Ça ne coule pas toujours de source. Quelquefois, la source se tarie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de fonctionner, ni de voir. Et donc, d'avoir une attitude vis-à-vis de ce qui est vu. Donc, le mental constitue... Allez, je n'aime pas les chiffres, je n'ai jamais su compter. 90% de notre faculté d'ivoire. Le reste, c'est de l'optique, c'est de la mécanique, tout ça. 90%, c'est quand même bien. Et alors, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que si vraiment la vision est mentale, ça peut aller dans deux directions complètement opposées. Vous savez, il y a des expressions dites. Moi, ce cas-là, je ne peux pas le voir en peinture. Je ne veux absolument pas voir ça. Non, ça, impossible. Quand je montrais... Je ne fais plus ça maintenant. Mais il m'arrivait de montrer tout au début des schémas de l'œil où il y avait, en tout grand, avec la vascularisation, les mers coupées, des sections de l'aéropsychique et tout ça. Il y a des gens qui disaient... Non, moi, je ne peux pas. L'œil, ça me fait tourner de l'œil. Voilà. Alors, j'ai cessé de faire ça. J'ai montré un schéma tout bête où j'explique les différentes régions d'œil. Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, il n'y a pas de quoi s'évanouir. Voilà. Donc, si le phénomène visuel est un phénomène mental, on peut avoir cette réaction et se dire, ben oui, mais moi, on m'a dit, on m'a amené chez l'ophtalmo quand j'avais 7 ans et puis l'ophtalmo a dit, ben, votre enfant a l'œil trop lent, donc c'est pour ça qu'il est myope et il faut lui faire porter des lunettes, etc. Ou autre chose, n'importe quoi. Du coup, on a cette étiquette-là sur le front. Je suis myope. Ou je suis cardiaque. Ou je suis, je ne sais pas quoi, ou je suis paralysée parce que j'ai un genou cagnot. Bon. Et puis, à ce moment-là, on se conforme. Et on va aller dans ce sens-là pour contrarier personne. Parce que les médecins savent mieux que nous. Ou bien, on peut se dire à l'inverse, faire sa petite rébellion. Et se dire, ah ah, ouais, ouais, ouais. Vous m'avez dit ça, mais ce n'est pas vous qui êtes dans mon corps. Ce n'est pas vous qui êtes dans ma tête. Ce n'est pas vous qui portez les yeux que je porte. Il y a quelquefois des gens qui ont une correction, qui ont besoin d'une correction de moins 7 ou de moins 10 et qui voient mieux que des gens qui ont une correction de moins 2. Parce que ils pratiquent, entre autres, le plaisir des yeux. Le plaisir des yeux. Donc, c'est vraiment une façon de voir, de voir le monde tel qu'il est ou de le voir avec sympathie, avec plaisir. Et à ce moment-là, d'accepter que tout va bien et qu'on va pouvoir aller dans le sens où tout peut aller bien ou mieux que ce qu'on croit. Bon. Alors, passer cette petite parenthèse, on va revenir au côté terre-à-terre. On va prendre, on va parcourir une journée. Une journée de notre vie. Alors, une journée de notre vie, ça commence au lit, en général. Au lit, vers le matin, on dort encore. Bon, vous pouvez fermer les yeux, faites comme si vous dormiez, vous êtes dans votre lit. hein ? Allez, lâchez bien tout, vous êtes bien dans votre matelas. Et puis, j'espère que vous n'avez pas de réveil matin ou que votre téléphone très intelligent ne va pas se déclencher et vous dire « Allô, allô, il est l'heure de vous lever et sortez-le, sortez-le, sortez-le du lit. » Bon. Bon, vous allez vous réveiller en douceur et avant d'ouvrir l'œil, vous allez vous mettre à plateau et laissez tout votre corps s'amollir et s'enseillir dans votre matelas. N'ouvrez pas l'œil encore. Il n'est pas l'œil. Si vous êtes réveillé sur le côté en chien de fusil d'un côté ou d'autre, vous allez vous allonger de tout votre nom et jouir de ce moment où vous êtes déjà réveillé mais où vous vous accordez ce temps. Alors, on a dit « Moi, je ne peux pas, je suis du genre qui saute du lit. » Bon, écoutez, si vous sautez du lit dans un état de demi-sommet comme ça, vous allez vous prendre les deux pieds dans votre pyjama et vous allez vous retrouver le nez cassé pour terre. Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Donc, prenez le temps et le temps, le minimum de temps où vous allez faire ce premier palming, c'est le temps de faire six respirations profondes. Bon, faites-en maintenant six respirations profondes et vous allez voir que ça ne va pas vous prendre un temps infini. Alors, allez-y, faites ça vraiment profondément. Allez-y, investissez-vous là-dedans, inspirez profondément par le nez, expirez profondément par le nez et puis recommencez six fois. Vous voyez, ça se fait assez vite. et pendant ce temps-là, vous êtes conscient. Évidemment, là, on ne le fait pas, vous avez encore les yeux fermés, mais vous auriez pu vous mettre les coudes sur la table de votre, sur votre tablette, mais peu importe. Là, dans votre lit, vous n'avez pas de tablette, du moins, j'espère, vous n'avez pas de tablette dans votre lit. Et donc, à ce moment-là, vous mettez les coudes sur la poitrine ou sur un coussin sur votre poitrine, peu importe. On les fait différemment. Donc, il faut que l'appui soit assez confortable. Donc, quand vous sortez de là et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir ouvrir les yeux en sillant. Parce que ça, c'est une des premières recommandations que je donne pour scier. Il y a deux moments bien particuliers où vous allez installer ça, mais vraiment de façon absolue et rédhibitoire à chaque fois que vous ouvrez les yeux, faites-le ainsi. Si vous ouvrez les yeux tout rond dans une direction et que vous fixiez, vous allez à l'encontre du mouvement que vos yeux ont besoin d'avoir. Vos yeux, je vous rappelle, sont des boules. Ce ne sont pas des cubes, ce ne sont pas des rectangles, ce ne sont pas des feuilles de papier, ce sont des boules. Les boules, ça roule, c'est fait pour rouler. Donc, vous laissez vos yeux scier et puis rien ne vous empêche de vous étirer dans votre lit comme on l'a fait tout à l'heure, de vous étirer dans tous les sens et de bailler de tout votre corps. Voilà. Donc, ça, c'est un des moments où je suggère systématiquement de scier, c'est chaque fois que vous ouvrez les yeux. Là, vous êtes sorti du sommeil, donc, il y a d'autres moments dans la journée où même si on ne dort pas et on n'est pas complètement allongé, on ferme les yeux pour réfléchir à quelque chose ou écouter une musique qui nous parle et qui nous envoie au septième ciel et en général on fait les yeux fermés. Eh bien, à ce moment-là, vous pouvez ouvrir les yeux en scien. Voilà. Un autre moment où je vous suggère de mettre ça en place systématiquement, c'est lorsque vous allez vous prendre sur le fait d'une activité qui est l'activité qui est l'ennemi numéro un de nos yeux et qui est de fixer. Je n'arrive pas à voir la bague de cette dame au premier rang. Il faut absolument que je vois cette bague. Je ne peux absolument pas bouger de là où je suis. Oh, elle a un diamant. je n'arrive pas à le voir. Et je fixe. Je fixe. Et plus je fixe, moins je le vois. Essayez de faire ça. Plus vous fixez, plus les choses vont se brouiller. Bon, alors quand vous vous rendez compte que vous faites ça, eh bien, sciez. Si vous avez le temps de fermer les yeux complètement. Mais sinon, sciez. Qu'est-ce qui se passe quand vous sciez ? On vous a dit tout à l'heure, on scie toutes les 3-4 secondes, 5-6 secondes, naturellement. On crée, en fermant les paupières, un mini-moment de repos des yeux. On les plonge dans le noir. Dans le noir, il n'y a plus rien. La lumière disparaît. Sans lumière, on ne peut rien voir. Donc, aucune information visuelle ne vient encombrer vos yeux, vos rétines et encombrer votre cerveau. Donc, repos. Le repos dure une fraction de seconde, peu importe. Mais, à nouveau, moi je vous dis les chiffres, j'ai toujours été brouillé. Mais, si vous faites les mathématiques convenables, il y en a qui font ça, qui sont vraiment des craques pour ça. Bon, si vous sciez une fois, si vous sciez toutes les 3-4 secondes, il y a tant de fois 3-4 secondes dans une minute, tant de minutes dans une heure, tant d'heures où on a les yeux ouverts dans la journée. si vous additionnez tout ça, vous accumulez avec ces mini-moments de repos que sont le sciement, l'équivalent d'un quart d'heure, 20 minutes de sieste, les yeux fermés, sans faire exprès, sans prendre le temps. Alors, vous voyez, les gens qui disent « Ah, moi, j'ai pas le temps ». Ben, ça prend pas de temps de scie. Et c'est tout bénef. Vous voyez, tout ce que vous récupérez comme repos. Bon. Alors, ne vous en privez pas. Voilà. Bon. Alors là, on a un quart d'heure. Un quart d'heure pour placer une journée. Là, on va aller à fond à la caisse. On va être dans l'accélération et dans quoi ? Dans l'emballement du monde. Bon. Bien. Voilà. Donc, maintenant, vous avez fait tout ça. Vous êtes sorti de votre palming. Vous êtes étiré. Vous vous mettez debout. Et en changeant de position, de la position allongée à la position assise au bord de votre lit et à la position debout, vous allez complètement changer votre vision du monde. Allongé, vous allez voir le plafond, etc. Enfin, je ne vais pas aller dans les détails. Et puis ensuite, vous vous mettez en route. Je pense que la première chose que vous allez faire, vous allez aller aux toilettes pour vidanger. C'est très important. Très important de manger. On aura des séquences où on va voir avec naturopathes et nutritionnistes que faire pour manger. Manger est très important, vous le savez, mais pas n'importe quoi. Mais, élaborer ce qui a été ingurchité, c'est-à-dire le digérer et l'utiliser au mieux et ensuite l'éliminer parce qu'on ne va pas tout garder. Donc, il faut éliminer. Donc, ces deux phases-là de la digestion sont ultra importantes. donc, vous allez faire ça et j'espère que vous allez éliminer pas mal de liquides parce que vous en aurez ingurgité beaucoup. Et pensez parce que ça, c'est vraiment un ingrédient sine qua non du fonctionnement et de la constitution de l'œil. Vous savez qu'on est fait de... Bon, le bébé qui naît est fait à 90% d'eau. plus on vieillit, plus on se déshydrate, la peau se dessèche, on n'est plus aussi joli qu'on était à 20 ans, etc. On se rit. Bon, on perd de l'eau mais rien ne nous empêche de boire suffisamment et ça, on n'y pense pas. On a un réflexe de faim dès qu'on arrive vers midi, ah, on a une horloge dans l'estomac et on sait qu'on meurt de faim. Et en fait, c'est pas vrai. On meurt de soif. Nos cellules hurlent de besoin d'eau. Donc c'est très important. Il a été dit tout à l'heure d'avoir une bouteille d'eau à côté de votre ordinateur. Ça ne prend pas de temps. Vous pouvez continuer à regarder sur votre écran et puis on sait comment faire pour prendre une bouteille d'eau, la dévisser sans regarder. Voilà. Bon, il faut faire attention parce que là, j'ai failli m'en envoyer dans le nez. Bien. Mais ça, ça fait partie des petits gestes tout simples mais qui sont, qui vont sauver vos yeux parce que vos yeux, ces petites boules dont on a parlé tout à l'heure, c'est minuscule. Un centimètre et demi de diamètre, ça pèse quoi ? 15 grammes, non ? Qu'est-ce que dit Mme Loftelmo ? 15 grammes, on est 20 grammes. C'est tout petit, c'est pas pesant, mais c'est de l'eau, c'est vraiment de tous nos organes, à part le sang circulant, la lymphe et tous les liquides interstitiels, c'est notre organe le plus liquide. C'est incroyable. Il y a de la gélatine, il y a l'humour à queue, ça c'est de l'eau, le cristallin, c'est pratiquement de l'eau, c'est un truc élastique, mais c'est de l'eau. Donc, pour faire fonctionner ça, il faut rajouter de l'eau, parce qu'on en perd, en parlant, on ne peut pas savoir ce que je perds comme eau, moi en parlant. Et on perd de l'eau parce qu'il fait chaud, on n'en perd par les pas, etc. On perd de toutes les façons que vous savez. Donc, c'est très important de penser à ça. Et la plupart du temps, on n'y pense pas. Bon. Alors, là, on est arrivé aux toilettes. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On a parlé tout à l'heure de la façon peu amène dont on se voyait le matin arriver dans le miroir, quelle tête j'ai, etc. Bon. Est-ce que ça nous coûterait très cher d'arriver dans la salle de bain détendue et puis de faire un grand sourire à cette personne qui arrive de l'autre côté vers nous et qui est nous ? On pourrait se faire un grand sourire. et se dire, alors là, vous allez rigoler, mais je vais vous le dire quand même. Je suis jeune, je l'aimais au féminin, mais les messieurs, vous allez transposer. Je suis jeune, ah ah ah, belle, ah ah ah, riche, oh oh oh, saine et sage. Ça, c'est vrai. Cette dernière partie-là est vraie en ce qui me concerne. Voilà. Donc, rien ne vous empêche de faire ça. Au lieu de vous dire, quelle gueule j'ai ce matin. Achetez. Bon, voilà. Et de scier. Vous vous souvenez du temps du cinéma muet. Comment est-ce que les messieurs séduisaient les dames ? Ils ne pouvaient pas leur parler. On n'avait pas la voix. Eh bien, ils sciaient. Rudolf Valentino, si vous avez vu des vieux bouts de films, alors qu'est-ce qu'il pouvait scier ? Et alors, la belle fondait, évidemment. Ça marchait à ces époques-là. Maintenant, ça ne marche plus avec les ados, je ne crois pas. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bon, voilà. Donc, ayez cette attitude déjà vis-à-vis de vous-même et que vous allez emporter avec vous dans la journée d'une certaine autre chose dont vous pourrez parler, mais on n'a pas le temps. On a combien ? 10 minutes ? 3 minutes ? Oui, la dernière du temps, moi, j'ai moins de 10. Moins de 5. Moins de 5. Bon, alors, on n'en est pas très loin. Mais ça, ces habitudes-là, vous allez pouvoir les emporter avec vous. Si vous me regardez, peut-être que vous vous rendez compte que je suis quand même pas mal. Et ce n'est pas un tic. Le sciement, finalement, c'est un petit peu comme la ponctuation d'une phrase. Si vous lisez l'allemand, il y a des gens qui lisent très bien l'allemand et qui le parlent parce que c'est leur langue maternelle. Mais dans une phrase écrite, peut-être parlée, je ne sais pas, en allemand, vous avez le début de la phrase en haut et puis il faut que vous arriviez à la fin pour avoir le sujet ou l'objet ou le verbe. et tout ce que je veux dire. Et tout ce que je veux dire alors il faut évidemment des ponctuations parce que sinon quand on arrive à la fin on ne sait plus ce qu'il y avait au début. Alors scier, c'est la même chose. Ça permet d'interrompre la vision, la fixité de la vision. qu'est-ce que c'est que de fixer ? C'est de regarder toujours la même chose. Est-ce que c'est intéressant par exemple que j'ai une chaise là devant moi ? Alors je regarde fixement cette chaise. Qu'est-ce qu'elle fait de cette chaise ? Bon bah ça y est je l'ai vu. Bon mon cerveau a compris. Alors du coup tout se brouille. Mais si en vous parlant je vous tourne la tête je vais un petit peu plus loin je vois s'il n'y a pas quelqu'un qui se ronfle par là-bas. Non personne ne ronfle. Bon voilà. Donc mon regard va bouger va aller de l'un à l'autre et je vais introduire le mouvement qui est comme le disait Christian un des ingrédients de la méthode bête. Le mouvement. L'œil. A nouveau c'est une boule. Il a besoin de rouler. Il a besoin de bouger. Il a besoin de bouger. Donc tout ça vous allez pouvoir dès le matin emporter ça avec vous et l'utiliser dans la journée. Un autre moment pour le palming on ne va pas le faire mais c'est le petit déjeuner. À ce moment-là vous avez en général une table à moins que vous avaliez en vitesse votre café en dévalant les escaliers parce que vous êtes en retard. Ce qui n'est pas non plus une très très bonne habitude. Ni de prendre sa tasse de café ça je l'ai vu faire à une amie qui était assistante sociale une amie américaine. Alors vite 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 elle était pressée elle finissait de mettre ses collants dans l'escalier avec d'une main j'exagère un petit peu mais c'était cet accabli-là avec sa tasse elle mettait sa tasse sur le bord de la boîte à gants et alors il y avait du café évidemment partout parce que c'est... mais prendre le temps de faire les choses il y a des choses qu'on peut faire ensemble en même temps mais prendre le temps même si on s'est dit non j'ai pas le temps j'ai pas le temps de faire ça prenez le temps de respirer de temps en temps rendez-vous compte de cette habitude néfaste de se dire j'ai pas le temps j'aurai pas le temps j'ai jamais eu le temps personne n'a le temps et c'est complètement absurde prenez le temps de respirer alors respirer c'est un acte physique physiologique mais c'est un acte mental aussi j'ai même pas le temps de respirer j'ai tant de choses à faire bon ça devient quelque chose de mental et et à nouveau il y a ça de se dire mentalement j'ai pas le temps de respirer donc je peux pas voir on peut à l'inverse se dire voilà j'ai décidé de voir j'ai décidé de prendre le temps j'ai décidé de me donner le temps de respirer bon alors on quitte on quitte son appartement on quitte sa maison on ouvre la porte de la rue dans l'état d'esprit potentiellement émerveillé de l'enfant à qui on ouvre le magasin de jouets qu'est-ce que c'est que le magasin de jouets c'est le monde on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté de la porte il y a peut-être un éléphant à roulettes on sait pas ça peut arriver ou alors il y a peut-être une pluie de pétales d'or ça peut arriver mais bon même si ça ne l'arrive pas on est dans l'expectative et du coup on ouvre les yeux et on voit des choses et on élargit le champ et on va regarder d'un côté à l'autre de la rue et dans sa voiture aussi on va voir la périphérie qui va défiler dans son train aussi encore plus si vous avez regardé les yeux de quelqu'un qui regarde par la fenêtre d'un train je pense que plus ou moins vous avez vu ça et vous voyez à toute vitesse les yeux qui font des petits mouvements saccadiques ces mouvements saccadiques correspondent à des prises de vue nos yeux sont des petits appareils de photo toc 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 on prend des vues qui défilent qui défilent qui défilent et qui viennent stimuler les yeux trois minutes d'accord et le mental bon voilà donc ça c'est à condition de laisser faire laisser faire est quelque chose que vous avez emmagasiné depuis le premier timing du matin quand vous êtes détendu le deuxième que vous avez fait à votre petit déjeuner etc et vous laisser défiler vous arrivez à votre bureau vous installez à votre écran d'ordinateur bon Christiane vous a parlé de tout ça là évidemment danger danger de fixer danger de se laisser hypnotiser par tout ce qui est sur l'écran qu'on a envie de voir ou qu'on n'a pas envie de voir et puis d'oublier la périphérie mais elle est là il y a d'autres personnes qui sont peut-être là ou qui circulent dans votre bureau etc mais de temps en temps rien ne vous empêche de quitter cet état d'hypnotisme industriel industriel commercial je ne sais pas quoi vous êtes forcés d'être là personne ne peut vous empêcher d'aller faire pipi et à ce moment là vous vous levez vous sortez de votre écran vous allez au bout du couloir vous laissez défiler les portes les gens etc il y a peut-être une fenêtre de l'autre côté et une fois la porte fermée personne ne sait si vous faites votre palming assis sur le trône l'écoute sur les chevaux voilà donc profitez-en parce que c'est vrai que de faire son palming sur sa table où il y a son écran d'ordinateur c'est quelquefois mal vu ou alors on vous dit ça va pas tu vas tomber dans les pommes donc voilà donc voilà c'est ça que je vous dis c'est ça d'être terre à terre les yeux on les a toujours avec nous on n'a pas toujours des instruments pour les faire travailler mais on a la conscience de les avoir on peut développer cet état attentif d'avoir des yeux vivants des yeux qui tournent des yeux qui laissent venir les informations et puis qui les laissent partir on ne veut pas tout emmagasiner c'est comme manger on va forcer à prendre deux desserts mais si j'en avais plus trois ou quatre je ne serais pas là je ne me dis pas où je serais bon voilà donc on emmagasine plein de choses mais on laisse partir on laisse faire on laisse aller vraiment le bienfait de la méthode Bates dans l'idée du docteur Bates c'est une sorte de de trépied mouvement conscience et détente on est là on a des yeux ça ne coûte pas plus cher ça ne fait pas plus mal ça ne demande pas plus d'efforts de les utiliser agréablement que de les forcer misérablement à voir voilà donc le reste de la journée ça va être le retour l'inverse le soir installez votre palmy en rentrant faites le dernier en vous endormant et si vous endormez en cours de route très bien vous dormirez bien zéro voilà zéro on a le temps pour une ou deux questions ah le balancement je n'ai pas évoqué mais attendez je vais vous dire ce qui vous a déjà été dit c'est que ça vous sera montré le balancement avec la chouette et tout ça vous aurez des moments et puis on fera aussi je pense que Marie a prévu un interview de trois minutes oui voilà bon alors je passe le temps à Marie pour son interview de trois minutes une dernière petite chose n'oubliez pas qu'on est tous des porteurs d'yeux portez bien vos yeux des porteurs d'yeux d'une autre petite chose d'une autre petite chose de la petite chose d'une autre petite chose Sous-titrage FR ?